Allez, on se fait un petit tour de table, un tour de salle. On va commencer du coup par Agline Ugaglia avec le projet de conservation artisanale Domain Terra. Donc ça, c'était les ateliers de co-développement. Et comme j'ai promis qu'on était très bons dans la gestion du temps, je vais mettre deux minutes. D'accord. D'accord ? Allez, c'est parti, Agline. Donc, on était avec Domain Terra, Julien et Eugénie. Donc, c'est une entreprise qui est une conserverie gastronomique, donc en Nouvelle-Aquitaine, à Saint-Macart plus précisément, et qui a pour ambition d'accompagner savoureusement les moments de convivialité de ses clients. Donc, c'est une entreprise qui a déjà une production. Et cette production, elle vient de leur parcours. Elle est basée sur l'idée que pour les apéritifs et notamment tout ce qui est antipastis, etc., il y avait assez peu de choses dans le légume. Donc, c'est un peu sur ce créneau qu'ils sont, avec notamment des recettes tartinables. En circuit ultra court, plutôt en B2B, et majoritairement en Nouvelle-Aquitaine. Et s'ils fonctionnent depuis deux ans, aujourd'hui, la raison pour laquelle ils étaient là, c'était parce qu'ils ont une vision à très long terme, mais ils sont dans une première étape à passer, qui est la création de leurs propres outils, puisqu'aujourd'hui, ils vont à l'agrothèque à Agin pour faire leurs produits. Et donc, la question qu'ils nous ont posée, c'est comment associer leur fonctionnement au jour le jour, parce qu'ils sont au taquet de ce qu'ils peuvent produire, et le déploiement de leur stratégie pour construire et créer leur propre conserverie à horizon 2022. Donc, on s'est beaucoup penchés sur, voilà, comment éventuellement les accompagner là-dedans, puisque leur gros point, c'est qu'ils ont été peu ou pas du tout accompagnés jusque-là, et qu'ils se sont faits, même en termes financiers, un petit peu tout seuls sur leurs ressources et leurs recherches propres ou créées. Donc, on a abordé plusieurs points, notamment les choses à faire comme… En 30 secondes. recentrer leur stratégie et établir un cahier des charges. Il y a beaucoup la notion de coach pour l'accompagnement global qui est ressorti. On a travaillé autour des ressources, notamment avec l'idée de leur fournir pour plusieurs choses, des listes de contacts, et autour aussi des financements, puisque comme je le disais, pour l'instant, ils étaient un peu en autonomie, donc on a aussi beaucoup parlé des financements possibles pour eux. Ok. Vous êtes parfaite. La grande classe. Allez, impeccable. Excusez-moi, si je l'étends, ça ira encore mieux. Allez, on passe à l'atelier numéro 2. Maureen Clergeau, vous, vous étiez en charge de nous faire le script dans l'atelier projet de transformation alimentaire des aliments, et c'était sur Limoges. Eh bien, écoutez, Maureen, on vous écoute. Donc, c'était le projet de M. Bolchi qui voudrait réaliser un atelier de transformation qui a à la fois une dimension sociale et solidaire, et qui cherche à la fois une rentabilité économique. Et la question posée, c'était quel modèle économique, juridique et social, et quels acteurs réunir autour de ce projet de transformation des aliments pour pouvoir offrir une soutenabilité sociale et solidaire, tout en garantissant un équilibre financé. Donc, c'était un peu compliqué. Il y a des attentes autour d'une étude de la CCI qui doit bientôt arriver, qui doit permettre de préciser certains points. Donc, ce qui est ressorti un peu de l'atelier, c'est que sur le modèle économique, il y a une tendance qui s'est dessinée vers la CIC qui permettrait d'intégrer des partenaires comme la Banque Alimentaire, qui pourrait être un partenaire assez fort, du moins pour le côté social et solidaire, mais également permettre peut-être d'intégrer des collectivités qui pourraient aussi soutenir le projet. Et aussi permettre une entreprise d'insertion, toujours pour ce côté solidaire et aussi pour ce côté ESS. Donc, ça, c'est la première tendance qui s'est démarquée. Après, il y a eu des points de vigilance qui ont été apportés. Alors, un point de vigilance, notamment sur la viande, intégration ou non d'un modèle carnet qui ferait augmenter les coûts, même si on sait qu'il y a peut-être plus de rentabilité sur la viande dès qu'on est sur une terre d'élevage. Mais il y a une filière légumes et fruits qui se dessinent également à voir la rentabilité derrière et ce qu'on peut avoir comme entrant et sortant. Il y aurait aussi cette question de travailler avec la Banque Alimentaire 87 pour permettre d'avoir peut-être plus de produits et lutter contre le gaspillage alimentaire et aussi pouvoir calculer au niveau de la logistique tout ce qui va rentrer, tout ce qui va sortir, le rayon d'action, donc d'abord autour de Limoges Métropole, puis étendre progressivement à la Haute-Vienne et aux départements alentours en sachant que la logistique va être un questionnement derrière avec un vrai problème. Donc, des solutions peut-être proposées pour mutualiser avec d'autres structures et enfin, une intégration avec les acteurs de l'ESS. Ok, impeccable. Merci beaucoup Maureen. Nour Durand, atelier numéro 3, vous c'était projet des tiers-lieux agricoles de Tullaglo. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. C'est Didier Bertoli, chef du projet agriculture et alimentation de l'agglo de Tull, qui nous a présenté ce projet qui est né il y a quelques années au mandat précédent. Ils ont déjà un plan alimentaire territorial en cours et l'idée, c'était d'avoir un espace test agricole et c'est pour ça qu'ils avaient commencé à faire de la prospection sur du foncier. S'en est suivi un appel à projet régional sur les circuits alimentaires locaux et ça a, on va dire, formalisé leur projet de créer un tiers-lieu agricole, tiers-lieu nourricier. Donc, ils ont créé un gros projet à l'initiative de l'agglomération avec la Chambre d'agriculture, le CFPPA, les communes concernées, agrobio et une association d'insertion, les terres de lien aussi. L'idée, c'était de... Donc, ils ont prospecté sur deux sites notamment sur lesquels ils sont en passe d'acquérir sur deux communes différentes assez proches et la fonction principale de ce tiers-lieu, c'était du coup d'avoir une fonction d'installation de pépinière, une fonction d'insertion, notamment du coup, c'est pour ça qu'il y avait l'association d'insertion et de production légumière pour approvisionner les cantines scolaires et également aussi des fonctions plutôt transversales avec expérimentation agronomique, sociale, mutualisation de moyens et puis aussi une fonction d'accueil, de sensibilisation, notamment à la protection de l'environnement. Donc, ce projet va faire l'objet d'une phase de préfiguration pendant 12 à 18 mois mais les questions qui étaient posées au groupe de travail, c'était plutôt du coup quels étaient les risques et comment travailler avec des acteurs aussi divers et variés et quels étaient les aspects prioritaires à développer. Concrètement, les hypothèses qu'on puisse se dessiner, c'était la gestion ou pas à 100% de l'agglo et mandatement d'une structure externe ou non. Il y a eu plutôt un consensus sur le fait qu'il fallait peut-être réfléchir collectivement à un récit commun ou en tout cas une raison d'être commune en travaillant avec des méthodologies type groupe de travail, comité de pilotage restreint, faire des visites aussi d'autres sites qui existent déjà sur deux tiers de l'agricole et du coup d'avoir une association de préfiguration avec peut-être une présidence tournante. Voilà. OK. Merci beaucoup, Nour. Impeccable. Martine Hurteau, mutualisation logistique pour la restauration collective. Marine Hurteau. Marine, pardon. Non, mais ce n'est pas grave. C'est sympa. Oui, ce n'est pas pareil. Donc, nous, on était à Montmorillon. C'est du coup un territoire qui est entre Poitiers-Limoges pour le situer. Et on était avec l'association Montplateau et l'association aussi Marché Equitable avec Tiffaine, Laetitia, Christine et Bruno. Et en gros, donc Marché Equitable, pour mettre un petit peu dans le contexte déjà, ça a été un magasin de producteurs qui a été créé et qui, depuis quelques années, procède à l'approvisionnement de 7-8 cantines toutes les semaines. Donc déjà, ça, c'est le contexte. Et on a l'association Montplateau qui s'est créée avec du coup les acteurs du développement local du territoire pour vraiment développer et faciliter l'approvisionnement de la restauration hors domicile en produits locaux de qualité. Donc, ils ont mis en place toute une charte de la qualité des produits qu'ils souhaitaient avec les acteurs adhérents. Et aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de producteurs qui participent du coup à ce réseau. Alors, ils ont un système qui fonctionne avec une personne qui fait le lien vraiment entre les gestionnaires, majoritairement des grands tiens parce qu'ils ont trois lycées à approvisionner. Donc, c'est quand même des grosses surfaces à approvisionner. Une personne qui fait le lien entre la cantine et les producteurs. Donc, il y a vraiment un lien social très fort. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que finalement, quand, par exemple, Marché Equitable fait la livraison parce qu'elle continue à faire la livraison des simples cantines, c'est elle qui prend tout à sa charge. Donc, on a vraiment une solution qui n'est pas rentable pour le moment. Donc, la question qu'ils se posaient, c'était comment du coup, continuer à avoir un système où il y a vraiment un lien humain très fort, mais du coup, optimiser quand même ce système de distribution et l'organisation de ce système de distribution pour qu'il soit viable économiquement et qu'il maintienne ces valeurs. Voilà, ça, vraiment, il y a la notion de valeur de confiance important. Je ne vais pas déjà dépasser les deux minutes. Eh, si. Oh là ! Non, mais c'est qu'au début, vous m'avez appelée Martine et tout. Moi, je veux juste te dire que du coup, c'était super intéressant les échanges qu'on a eus et il y a eu énormément de propositions qui ont été proposées par chacun. Ok, on les aura dans le petit récap. Ça marche ! Eh oui, je suis impitoyable, désolée, Marine. On va passer à Laurie Joubert pour l'atelier. Comment concilier les temporalités et prise en main d'un projet entre tous les acteurs ? Laurie ? Oui, du coup, nous, c'est Sébastien qui nous a présenté son projet qui est la création d'une cellule d'installation en maraîchage bio. On est situé sur le territoire de la Charente et en fait, pour la création de cette cellule, ils sont partis de trois constats. Le premier, c'est qu'il y avait des porteurs de projets qui étaient présents sur le territoire mais que le parcours à l'installation, c'était un vrai parcours du combattant. Qu'en parallèle, on avait du foncier disponible mais que le lien entre le projet des porteurs de projets et la disponibilité du foncier n'était pas forcément réalisé. Et le troisième constat, c'était que le profil de nos porteurs de projets avait beaucoup évolué avec le temps et que du coup, il fallait que cet accompagnement qui a été réalisé par nos instances puisse aussi également évoluer. Sébastien, il nous a interrogé pour avoir des pistes d'action pour identifier la manière dont on pourrait concilier les différences de temporalité entre nos structures associatives et notamment les collectivités et comment faire pour que chacun puisse s'approprier un peu le projet et avancer à sa propre vitesse. Donc nous, on a pu trouver quatre solutions à Sébastien qu'on lui a apportées. La première, c'était de convaincre par l'action, qu'il ne fallait pas brider l'action de nos associations, les laisser avancer et ne pas forcément attendre la collectivité. Ça, ça a été une première solution évoquée. La deuxième, c'était identifier des projets qui peuvent un peu susciter l'appétence de nos politiques, notamment sur la question de la restauration collective avec la réponse au cadre législatif de la loi EGalim. Troisième solution, c'est vraiment là le politique qui prend un peu le dessus. On a sollicité un peu Sébastien en le disant que le portage politique était très important et qu'il fallait aussi se saisir ou créer des commissions qui soient dédiées, notamment au sein de la communauté d'agglos du Grand Cognacé, si vous ne me trompe pas. Et dernière solution, c'est que si le politique ne suit pas ou du moins les collectivités ne suivent pas politiquement, on peut quand même s'accompagner de leurs techniques, parce qu'elles ont aussi des solutions à apporter. Ok, super. Merci Laurie. Impeccable. Vous êtes bon dans les ateliers éco-développement. Je trouve que vous avez bien respecté le timing. On va voir si nos scribes des ateliers retour d'expérience font aussi bien. Donc, sans plus attendre, Olivier Franchéhoff, vous étiez sur le projet de coopération territoriale en faveur d'une filière locale Bléfarine. et il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup d'aller-retour dans cet atelier Bléfarine. On a eu des petits soucis techniques, mais je pense qu'il s'est dit des choses intéressantes quand même. Olivier, vous êtes là ? Oui, je suis là. Allez, c'est parti. Donc, simplement, sur cette initiative et ses ambitions de développement d'une filière autour des produits de la boulangerie et de la farine, il y a eu plusieurs témoignages. Donc, d'abord, une association qui a réhabilité, reconstruit et qui valorise un ancien moulin et avec une approche d'abord patrimoniale, culturelle, touristique. Ensuite, on a eu le témoignage du maire de la commune qui est concerné et qui a évoqué l'importance de cette démarche et les enjeux qui sont ceux de la commune autour de cette initiative de l'association. Et puis, un témoignage du groupe Alpad qui a créé une Cuma et qui représente les producteurs qui cherchent de leur côté à développer cette activité, diversifier leur activité et leur production et sécuriser leur revenu. Moi, ce que j'ai noté, c'est l'importance de ces initiatives privées, associatives dans le territoire. Tout ça, c'était une opération qui était repérée par Lucie, Mathieu, Jansoni qui intervient au niveau du PETR à Dourland-Océane. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui était important, c'est de voir ces initiatives privées qui ont été mises en avant par Lucie parce que, en fait, c'est autour d'elle que se développe finalement l'essentiel de cette démarche de relocalisation, de création de valeurs ajoutées économiques dans le territoire. Et ce qui m'a paru intéressant aussi, c'est le témoignage du maire de la commune qui a expliqué comment la collectivité avait fait confiance, avait confié à cette association finalement un projet qui est important. Et voilà. Et donc, j'ai repéré aussi la prise en compte du contexte et des dynamiques locales dans cette démarche qui est particulièrement importante. Dernière phrase, Olivier. Oui, d'accord. Le fait que, du coup, on ne peut pas nécessairement reproduire partout ce type d'initiative. Et moi, j'avais une interrogation mais qui pose tout simplement, c'était quelles seraient les coopérations possibles des partenariats avec des artisans, des commerçants en complément des acteurs qui ont été évoqués là. Ok. Merci beaucoup, Olivier. On va laisser la parole à Léa Imakoukenne. Et là, vous étiez le drive fermier en Gironde en situation de crise. Léa, vous êtes là ? Je suis là. Alors, juste, c'est Imakoukenne. Je vais juste réclamer ça. Il n'y a pas de problème. Alors, nous, on parlait du drive fermier en Gironde et plus particulièrement au moment du confinement. Alors, on ne vous voit pas. Est-ce que c'est un problème matériel ou est-ce que… Je vais mettre ma vidéo mais je ne suis pas sûre de… Oui. Comme ça, on peut mettre un visage aussi. C'est chouette. Parfait. Normalement, vous devriez me voir. C'est bon. Vous êtes parfaitement. Donc, on parlait du drive fermier et donc justement de l'initiative de nos producteurs chez vous qui a émergé au moment du confinement pour venir en renfort au drive fermier. Donc, le drive fermier, c'est une plateforme qui existe depuis 2012 et qui donc est développée par la Chambre d'agriculture de Gironde et donc qui propose une commande chaque semaine. En précommande, on vient chercher son produit le vendredi. Ce qui s'est passé au moment du confinement, c'est qu'on est passé de 120 à 200 commandes à peu près par semaine sur janvier-février à une explosion avec plus de 900 commandes pour la première semaine du confinement. Donc, le drive fermier n'était plus à même de répondre à cette demande-là et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, il y a une plateforme qui a émergé par la Chambre d'agriculture, nos producteurs chez vous et qui donc venait pallier à cette impossibilité de répondre aux demandes et donc qui s'est montée et ce qu'on a vu très vite, c'est qu'il y a eu une très grande solidarité autour de cette initiative puisqu'il y a eu des aides informelles. Il y a un traiteur qui a mis à disposition des camions frigorifiques pour assurer les livraisons. On a eu des agents de la Chambre d'agriculture et du Conseil départemental qui sont venus pour aider à préparer les paniers, à organiser justement cette distribution, à organiser cette logistique qui finalement était très lourde, des prêts de téléphones portables aux agriculteurs pour qu'ils puissent effectuer les livraisons. Donc une solidarité très forte qui caractérise cette initiative. Le pendant un peu négatif justement, c'est que finalement la logistique sur ce genre d'initiative est très très lourde et que c'est quelque chose qui demande de l'organisation en amont, des professionnels, des compétences en interne. Donc en fait, c'était possible pour le temps du confinement mais que finalement cette initiative n'a pas vocation à se pérenniser. Et enfin, une dernière chose très rapidement, c'est que finalement l'explosion des circuits courts, loin du fait que les consommateurs sont retournés vers les grandes surfaces, au final, on a quand même un développement de ces circuits-là avec plus de 30% de chiffre d'affaires pour le producteur qui nous a donné son témoignage. L'attention, Léa. Voilà, c'est bon. J'ai fini. Ça me va. Merci beaucoup, Léa. On va donner la parole maintenant à Alexandre Benassi qui était sur la recherche agri-urbanisme et le développement territorial avec l'exemple de la ferme urbaine de Foirac. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Moi, je vais vous faire vraiment un billet d'humeur. C'est très compliqué de résumer en deux minutes la richesse des échanges qu'on a pu avoir. Ce billet d'humeur, j'avais envie de le nommer comment passer d'une situation de souffrance à une lueur d'espoir et un projet d'ambition. Vous voyez, c'est ambitieux pour un billet d'humeur. Je parle de situation de souffrance parce qu'en fait, on était avec un universitaire, un chercheur, M. Gérard Thomas. Et j'avoue qu'en tant que rapporteur, j'ai eu beaucoup de difficultés à suivre le début de l'exposé parce qu'on est sur un vocabulaire, une méthodologie de recherche qui est quand même assez fine, assez particulière, assez technique. Et moi, je ne suis pas du tout de ce domaine, donc j'avoue que ça a été un petit peu compliqué. Et finalement, ce départ de l'état d'un petit peu de souffrance a mis en lumière en fait la nécessité pour pouvoir se comprendre, de pouvoir adopter en fait un langage commun et une certaine culture commune. Et finalement, c'est ce que je retiens de cet atelier parce que c'est un des éléments qui en est ressorti assez fortement en relation donc avec cette question de l'agriculture en milieu urbain, sur le fait que pour arriver à monter des projets et aller dans une même direction sur cette thématique de l'agri-urbanisme, il fallait aussi construire un vocabulaire commun, une culture commune et donc aussi construire ce que M. Thomas a appelé un compromis mais qui n'est pas en fait, je retrouve mes notes, bon, ce n'est pas grave, j'en ai un petit peu partout. Voilà, vraiment mettre en lumière l'idée de compromis et finalement, ce qui est ressorti aussi, c'est que la construction de cette culture commune, de ce vocabulaire au commun, ça peut être aussi une des fonctions de structures comme le pays et quartier de Nouvelle-Aquitaine à travers la mise en réseau des acteurs mais aussi la valorisation des exemples. On a aussi beaucoup parlé du fait que la valorisation des exemples était importante. Alexandre ! sur une ambition pour pays, quartier Nouvelle-Aquitaine. Ok, super, ça marche, merci beaucoup de vous prêter à l'exercice. Stéphanie Dartig, vous c'était l'analyse comparée d'organisation de circuits courts par les agriculteurs. Oui. On vous écoute. Alors, c'était un... Je vais repartir aussi moi aussi sur la question de l'étonnement. L'étonnement parce qu'on a évoqué plusieurs étapes de ces dynamiques de magasins de produits que ce soit de la création à l'évolution et à la crise aussi sanitaire qu'eux aussi ont connue et comment ils l'ont appréhendée. Moi, ce qui m'étonne et ce qui finalement m'enthousiasme aussi, c'est que d'après Laurence, qui était une des intervenantes, il y a un potentiel assez énorme pour le développement de structures en Nouvelle-Aquitaine. Je crois que, sans me tromper, on est sur quelque chose comme 111 millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel pour des structures qui voudraient aller dans ces dynamiques-là. Ce n'est pas une petite bagatelle. Ce qui m'a étonnée aussi, c'est que souvent, quand on est dans l'imaginaire collectif et du consommateur, le magasin de producteurs, c'est un producteur qui présente ses produits dans un point de vente. Et finalement, dans les exemples qui ont pu nous être remontés, c'est aussi cette question de, généralement, on n'est pas que sur un point de vente. Il y a un besoin de diversification, de multiplication des opportunités de vente pour ces producteurs. Donc, il y a un enjeu fort aussi là-dessus. Ce qui m'a ravie, c'est que le besoin de communication, il est extrêmement présent aussi. Donc, je suis ravie de me dire qu'en effet, les producteurs arrivent à parler entre eux. Alors, par moments, ça permet de lever certains freins, notamment sur la question du partage des valeurs, le besoin aussi de certains de s'affirmer un petit peu plus. Laurence aussi disait que par moments, il faut arriver à l'ouvrir. Quand on a une personnalité un petit peu plus timide, il faut savoir s'imposer et remonter dans cette dynamique collective parce qu'un magasin de producteurs, c'est aussi et surtout cette dynamique d'un collectif qui est mue par des dynamiques communes, des valeurs aussi communes et que par moments, on a des effets de seuil, que ce soit au niveau de la structure elle-même d'outils de production, que ce soit sur la question du magasin et que ces questions de seuil peuvent amener en effet pas mal de tensions si les objectifs n'ont pas été clairement mis au préalable. J'aurais une super synthèse à envoyer à Xavier de toute manière. Super, merci beaucoup Stéphanie, c'est gentil. Avant-dernier atelier sur les retours d'expérience avec Benjamin Chambelan et là on parlait du développement de la filaire 4e gamme en lien avec la restauration collective. Benjamin, c'est à vous. Bon, nous, donc le titre de la présentation, c'était la restauration collective au cœur du développement des filières. C'était Astrid Joubert, chargée de mission à Interbio Nouvelle-Aquitaine. Alors, Interbio, en fait, ne travaille pas sur l'accompagnement des producteurs, mais travaille sur la structuration de la filière bio, sur la promotion des produits bio et soutient à l'introduction du bio en restauration collective. C'est devenu une de leurs spécialités depuis quelques années. Donc, le propos portait sur la 4e gamme, mais Astrid est revenu quand même sur des enjeux plus globaux au-delà de la 4e gamme. Voilà, il y a vraiment un dézoom qui a été fait de sa part et moi, je retiens la nécessité de structurer l'offre. Évidemment, on le sait, notamment sur le bio, mais pas que. Et après, elle a quand même évoqué aussi la méconnaissance de l'offre, c'est-à-dire que parfois, les offres existent et le lien entre les acteurs publics et les acteurs privés ne se fait pas. Donc, c'est ce que travaille Interbio et notamment en lien avec d'autres partenaires. Elle a cité les pieds dans le plat, le CREPAC, 3R. Après, sur la filière bio, Interbio, il travaille déjà depuis 2012 et là où il y a peut-être plus un manque, c'est sur le conventionnel labellisé. Donc là, l'idée, c'est de travailler en partenariat avec les chambres d'agriculture. Sur la 4e gamme, on le sait, il y a un manque d'offres pour la restauration collective publique, mais on voit se structurer en réponse au marché des liens entre différents opérateurs. Donc, Astrid a cité GP4G qui transforme les produits pour Prolocal Bio. Il y a des associations de prestataires qui peuvent se faire. Il a été dit qu'Interbio travaille… Alors, la difficulté, c'est qu'Interbio travaille avec ses adhérents qui sont nombreux, mais certains prestataires ne sont pas adhérents à Interbio. Alors, la manière un peu de pallier à ça, c'est que le fait qu'Interbio travaille auprès des collectivités. Donc, le fait de pouvoir travailler à la fois avec le privé, mais à la fois avec les publics, c'est un peu la force de ce qu'évoquait Astrid, parce que selon elle, c'est vraiment que là ce que se situent les connexions pour faire évoluer la restauration collective publique. c'est de mettre au centre dans la rencontre à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. Ok. Impeccable. Merci beaucoup, Benjamin. Et enfin, notre dernière candidate pour notre télécrochet PQ&A d'aujourd'hui, je vais appeler Isabelle Audouin et là, on va parler organisation des filières F&L et APRO-RESTOCO en NA. Oui. Voilà. Ça ne rentrait pas dans la case, sinon. Oui, voilà, c'est ça. Le sujet, c'est l'association des producteurs de fruits et légumes du Sud-Ouest qui nous présentait son retour d'expérience sur la question, c'était comment répondre, en fait, comment favoriser l'approvisionnement de proximité et de qualité en fruits et légumes pour la restauration collective. Donc, l'association, en fait, a interrogé les producteurs, les organisations de producteurs et les coopératives régionales pour s'engager dans une dynamique d'approvisionnement local pour répondre à la loi EGalim. Ceci a amené, en fait, à faire un diagnostic un peu sur le territoire, à voir quelles étaient les possibilités et surtout à travailler sur la structuration d'une mutualisation entre les organisations de producteurs régionales et volontaires. la difficulté et le frein majeur qui a été soulevé, c'est la logistique. La difficulté étant de comment massifier, comment avoir une économie d'échelle suffisante qui permette de répondre au marché de la restauration collective publique. Donc, une étude a été menée avec le développement, en lien avec des experts de la logistique pour essayer de mettre en place une plateforme logistique. La question qui est posée, les échanges qui ont eu lieu ont surtout interrogé sur comment avoir un niveau d'échelle, changer de niveau d'échelle entre le régional et le local, comment être plus sur de la proximité, comment les collectivités pouvaient, comment dire, être acteurs pour structurer des filières plus au niveau local. Donc, la réponse a été plutôt de se dire que les collectivités peuvent s'appuyer sur les coopératives, doivent aller au-delà d'une échelle de la communauté de communes, mais plutôt du département pour essayer de raisonner justement avec une mutualisation, mettre autour de la table, être facilitateur en fait dans la mise en relation d'organisation de producteurs à une échelle plus petite. Ok, Isabelle. Voilà, juste en finir en disant que la réflexion sur les projets alimentaires de territoire pouvait être un beau terreau pour pouvoir travailler sur ces sujets. Ok, ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs, mesdames les scribes d'avoir joué le jeu de l'exercice. On est presque dans les temps. Moi, je voulais adresser un grand merci à Xavier, Colline, Zoé, Christophe, Laurine et Nicolas aussi pour l'organisation de cette matinée de vous avoir tous réunis. Un gros merci à Nicolas aussi d'avoir géré les échanges de salles, d'ateliers. On remercie Zoom pour ses limites aussi. Petit message pratique, vous n'oubliez pas, il y a le site internet, il y a l'abonnement à la newsletter de PQNA si vous ne l'êtes pas encore. Et qui se sent, Xavier, Colline ou Zoé, d'annoncer les deux dates à venir là ? Je ne me sens pas annoncée, je me sens juste de dire au revoir à tout le monde parce que je quitte PQNA au 31 décembre et que, voilà, je fais cette petite interruption, mais après, si Zoé, je vais prendre la suite justement puisque je m'en vais pour dire à tous les gens que j'ai super apprécié de travailler avec tout le monde que c'est vraiment un moment d'émotition intense et qu'aujourd'hui, ce n'était pas gagné du tout vu le bazar technique et tout. Mais je pense que beaucoup de gens, la majorité des gens ont pris leurs pieds dans ces petits ateliers qui ont permis aussi d'échanger, de vraiment parler, de dire ce qu'ils avaient dans la tête et je trouve ça génial et super. Et du coup, je laisse la parole à Zoé pour qu'elle annonce la suite. Je veux juste dire que le 9 décembre, il y a le pôle de compétitivité RestoCo qui organise quelque chose. Allez sur notre site internet, c'est dans la vie de là. Et juste merci à Julie pour cette animation et ce webinaire qu'elle a animé encore à la perfection. Merci. Zoé, les dates, c'est quoi ? À la perfection avec un beau col enroulé en plus. Alors, les dates en dehors de Noël et du Nouvel An bien sûr. On vous donne rendez-vous déjà le 16 décembre prochain pour un webinaire sur l'habitat et la revitalisation des centres-bourgs. Faites circuler, la date est aussi sur notre agenda, faites circuler, partagez aux personnes qui pourraient être intéressées. Et nous, côté chantier agriculture-alimentation, on se retrouve le 2 février et le 25 février. La communication arrive dans vos boîtes mail « As soon as possible » sur des rencontres à la thématique encore inexplorée jusque-là, c'est-à-dire alimentation sociale et solidaire. On va parler aide alimentaire, justice sociale, souveraineté, accès à tous à une alimentation saine et durable et puis voilà. t'es en programme. Merci beaucoup encore à tous, vraiment, vraiment et bonne fête. Bonne fête, bonne route, bonne continuation et à très bientôt tout le monde et à très bientôt, Xavier. Sous-titrage ST' 501